Se rendre d'Abidjan à Abengourou via Adzopé un voyage bien difficile pour les voyageurs tout se complique à partir d'Azopé la suite du voyage un véritable calvaire du fait du mauvais état du tronçon Adzopé a coupé pont de la comouille. L'intérieur de Bonawena que bon le puna a tellement chauffé dans les tours et que bon on a eu un calvaire de punir. Si on peut essayer de voir au niveau de l'état de la route là vraiment ça a l'air beaucoup nous fait plaisir à nous les chauffeurs au plus surtout bon à la santé aussi du camion. Je suis fatigué, je viens de finir dans la route aussi n'est pas bonne et le cas aussi est gâté, je ne sais pas comment il fait pour rentrer. Après le changement je vais au garage, il y a toujours des pannes dedans. Vraiment si on a une bonne route ça sera bien pour nous. Au lieu de faire au moins 30 minutes, bon tu fais souvent une heure de temps, deux heures de temps. J'ai vu des gens dessus, les machines là, vraiment c'est pas encore commencé mais on est content. Ouais parce qu'on a vu les machines déjà, on sait qu'ils vont faire la route là. Bientôt la fin du calvaire pour tous. Sensibles aux cris du cœur des populations de l'Indénier du à Blin, le gouvernement a tout entrepris pour que soit réhabilité la route à Pont de la Comoué à Coupé-Adzopé. Ce projet d'un montant de 21 milliards est donc financé par le C2D qui est géré par l'Agence Française de Développement. On prévoit des aménagements et des aires de stationnement dans un certain nombre de villages traversés pour que les camions ne soient plus en train de stationner sur cette voie qui est extrêmement empruntée. Au terme de 24 mois de travaux, seront réhabilitées les routes à Nibidecro-Abinguru-Pont de la Comoué et Pont de la Comoué-Alcoupé-Adzopé. Plus d'une cinquantaine de milliards qui sont mis sur ces deux tronçons là. Avec le prolongement futur de cette route par le tronçon Buna-Doropo vers la frontière du Burkina, cette route changera de nom pour ne plus être une route nationale mais une route internationale. Sa joie de voir la fin de son calvin, la population l'a manifesté en effectuant en grand nombre le déplacement à la cérémonie officielle de lancement par le premier ministre des travaux de réhabilitation de la route au pont de la Comoué-Alcoupé-Alcoupé. La sollicitation des manes pour le bon déroulement des travaux, des pas de danse exécutés par le président du conseil régional de l'indigné du Abdelin et par le maire d'Abinguru ont exprimé de façon éloquente le bonheur des populations. C'était peu avant le premier coup de pioche du premier ministre remarquant, le lancement officiel des travaux de réhabilitation du tronçon de 78 km, le tout sous le regard heureux des populations. Le sentiment premier qui m'anime, c'est des sentiments de joie, de bonheur et surtout de reconnaissance envers le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On demande au chef de l'État de nous donner les vêtements d'une capitale régionale, à savoir une voirie digne de ce nom-là. La réhabilitation du tronçon au pont de la Comoué-Alcoupé-Alcoupé, une réponse concrète du président de la République et du gouvernement aux besoins pressants des populations en matière d'infrastructures routières. La réhabilitation de cette route, qui est un maillon important de l'aspect d'Ivoire-Gana, va favoriser le développement des échanges entre les deux pays et renforcer l'intégration régionale de notre pays au sein de la CDAO. Cette route, qui a une grande vocation économique, va notamment favoriser l'écoulement des produits viviers, ignam, banal plantain, etc., et des produits d'exploitation, café, cacao, éveillard, palmier à l'huile, anacar et j'en passe, vers les pôles urbains du sud et notamment vers le bord d'Avijan. Au moment où nous avons lancé officiellement les travaux de cette infrastructure, je voudrais dire à tous qu'au-delà de l'intérêt qu'elle représente au plan économique et social, nous devons tous y voir le signe de l'évoire à nouveau ambitieuse, qui a véritablement pris son envol et en laquelle nous devons tous garder confiance, comme ne cesse de souligner son excellence, le président Alassane Ouacra. Dans la région de l'Indénier-Douablin, l'on se met à rêver de l'endemain meilleur avec la réhabilitation de la voirie. Toutes les populations sont heureuses et très reconnaissantes à l'endroit de M. le président de la République pour cette voie qui va désenclaver notre région. Les travaux de la route au pont de la Comoué à Coupé-Arzopé, route à longue de 78 km, vont coûter 21 milliards de francs CFA. Avec ceux entrepris sur l'axe Agnibidecro à Bengourou-Pont de la Comoué, ils rendront aisés dans 24 mois le voyage à Arzopé à Bengourou-Agnibidecro comme voulu par le président de la République.